Bonjour et bienvenue. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Nous commençons aujourd'hui par un sondage que vous devriez voir à votre écran et je vous invite à répondre à ce sondage. Le sondage est disponible en anglais et en français. Je vous invite à lire chacune des possibilités de réponse et appuyer sur « Envoyer ». C'est le premier d'une série de sondages auxquels vous pourrez répondre pendant la séance d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui avez participé aux séances précédentes, vous êtes familier avec ce sondage. Pour certains, ce sera nouveau. Nous faisons appel aux travaux de Ed Conner et nous vous invitons, au lieu de nous dire d'où vous venez sur le plan de la province ou du territoire, de plutôt penser aux territoires naturels sur lesquels vous vivez. Par exemple, le bassin versant. Vous allez voir à l'écran bassin versant de l'océan Arctique qui comprend Yukon, territoire du nord-ouest, Nunavut et nord du Québec. Bassin versant de l'océan Pacifique, dont la Colombie-Britannique. Bassin versant des Prairies qui comprend l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Le bassin versant du nord de l'Ontario, également appelé Ontario. Le bassin versant du fleuve Saint-Laurent et bassin versant de l'océan Atlantique, ou Québec. Et le bassin versant de l'océan Atlantique qui comprend Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Et peut-être que d'autres personnes se joignent à nous d'ailleurs. Dans ce cas, cochez Autre. Alors, nous laissons le sondage affiché encore quelques instants, mais nous allons commencer la séance d'aujourd'hui. Le dernier échange de connaissances virtuelles sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Si vous avez raté la première ou la deuxième séance, ces enregistrements sont disponibles sur le site Internet de ESC et les participants inscrits à cette série auront également reçu un courriel comportant un lien vers l'enregistrement. Par ailleurs, les diapositives sont également affichées sur notre site Web. Le lien est fourni dans la boîte de clavardage. Je suis Maria Judd et je suis vice-présidente des Initiatives stratégiques et engagement à Excellence en santé Canada. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui car j'apprécie beaucoup votre présence. Merci de mettre de côté ce qui vous occupe tous les jours pour réfléchir avec nous à ce que nous pouvons apprendre et désapprendre ensemble. Avant de commencer par le contenu, nous avons quelques outils à vous présenter pour encourager votre participation. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et que l'enregistrement ainsi que les diapositives et l'enregistrement seront disponibles après la séance. Au cours de la séance, nous invitons tous les participants à partager réflexions et questions dans le clavardage. Vous ne verrez peut-être pas tous les commentaires étant donné le nombre de participants importants, mais sachez que vos commentaires sont tous lus par les conférenciers et que nous y réagirons dans toute la mesure du possible. Nous sommes heureux d'offrir cette séance avec interprétation simultanée. Je vous invite à sélectionner « français » dans le menu d'interprétation au bas de votre écran si vous souhaitez entendre l'audio en français pendant la séance d'aujourd'hui. Par ailleurs, l'interprétation gestuelle est disponible en ASL, American Sign Language, ainsi qu'en langue des signes québécoise, LSQ. L'interprétation en ASL et LSQ sera visible à l'écran pour tous les participants pendant toute la durée du webinaire. Les sous-titres en anglais sont disponibles à partir du menu Zoom. Il s'agit de cliquer sur le bouton « CC » au bas de votre écran Zoom. Les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais. Les sous-titres français seront disponibles sur l'enregistrement de la séance. Cette séance se veut un espace d'apprentissage et de réflexion. Sachez qu'il existe des soutiens disponibles en anglais et en français pour discuter du contenu qui sera abordé aujourd'hui et pour favoriser votre bien-être. Nous savons que les discussions sur la race, le racisme, le privilège blanc et la suprématie blanche peuvent déclencher des sentiments d'inconfort et de détresse. Pour soutenir toutes les personnes qui pourraient bénéficier d'un soutien supplémentaire, nous avons retenu les services d'un conseiller pendant la séance d'aujourd'hui et pendant les trois heures suivantes au numéro 1-855-529-9463, également affiché dans le clavardage. Vous pouvez communiquer avec cette personne pendant la séance ou pendant les trois heures après la séance. Au besoin, vous pourrez laisser un message vocal et on vous rappellera à partir d'un numéro privé. Si vous avez besoin de soutien pour utiliser l'ASL ou l'ALSQ, contactez les services de Skype fournis dans la boîte de clavardage. À Excellence en santé Canada, nous reconnaissons que nous sommes toujours en apprentissage car nous voulons respectueusement réconcilier nos partenariats avec les gouvernements et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Dans le cadre de cet apprentissage, nous cherchons à renforcer la sécurité culturelle et l'humilité dans les systèmes de santé. Vous l'avez vu à partir du sondage précédent, nous nous réunissons de bien des endroits au Canada et j'aimerais reconnaître que je vous parviens depuis mon bureau à domicile qui se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine à Ottawa où je suis reconnaissante de vivre et de travailler. Il y a un grand arbre devant ma fenêtre qui me rappelle souvent les enseignements que je suis reconnaissante d'avoir reçus au sujet du territoire et la présence durable des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur notre territoire. Vous êtes nombreux à venir d'un autre endroit en Amérique du Nord. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir au territoire où vous vivez et à ses habitants originaux. Si vous ne connaissez pas le territoire ancestral sur lequel vous vous trouvez, il existe une ressource formidable dont nous fournirons le lien dans la boîte de clavardage. Je suis très heureuse d'être accompagnée de ma co-animatrice, Denise McQuaig, aînée Métis et coach autochtone. Elle a occupé des fonctions de conseillère dans bien des contextes, dont la Commission de la santé mentale du Canada, le programme Sanyas de formation en sécurité culturelle autochtone et Excellence en santé Canada. Elle est également directrice de la santé autochtone pour Interior Health Authority en Colombie-Britannique. Nous sommes également accompagnés de nos productrices, Kelly Ripley, Sheena Powell, Jill Ritchie, qui travaillent dans les coulisses pour nous offrir un soutien technique. Plus de 1600 personnes se sont inscrites à la séance d'aujourd'hui et nous avons un groupe diversifié de participants qui nous proviennent de partout au Canada et de l'étranger, qui représentent un large éventail de voix et d'expérience au sein des soins de santé et d'autres secteurs. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Quelques mots sur Excellence en santé Canada. Nous sommes un nouvel organisme qui se consacre sans relâche à l'amélioration des soins de santé avec et pour tout le monde au Canada. Lancé au printemps 2021, Excellence en santé Canada réunit l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Depuis, beaucoup de collaborateurs se sont joints à nous. Nous avons récemment lancé notre première stratégie, élaborée grâce aux commentaires de plus de 1100 personnes de toutes les provinces et de tous les territoires. Cette stratégie reflète ce que signifie Excellence en soins de santé pour eux, quelles sont les choses les plus importantes du point de vue de la sécurité et de la qualité. Ce que nous avons entendu, c'est que nous voulons tous façonner un avenir où chaque Canadien bénéficie de soins de santé sûrs et de qualité. Notre stratégie est axée sur l'amélioration dans des domaines où on veut faire des progrès, l'amélioration des soins pour les personnes âgées, la proximité des soins, les transitions sûres et aussi veiller à identifier des innovations plus rapidement, surtout à l'issue de la pandémie. Je vous invite à consulter notre stratégie, nos programmes et services et les ressources dont nous disposons sur notre site Internet. Nous travaillons avec des gens partout au Canada pour identifier des innovations et accélérer leur diffusion. Nous souhaitons changer les politiques pour encourager des améliorations durables à grande échelle. L'approche d'excellence en santé Canada vise à améliorer la compréhension de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. C'est un voyage permanent d'apprentissage et de désapprentissage. Nous savons que nous avons beaucoup à apprendre et à désapprendre. Cela touchera tout ce que nous avons, nos partenaires, le choix et la conception des programmes d'excellence en santé Canada également. À mesure que nous avançons dans ce parcours, nous cherchons à trouver des approches fondées sur des données probantes qui reflètent nos pratiques exemplaires. Nous vous invitons à être des nôtres le long de ce voyage d'apprentissage et de désapprentissage. Je suis reconnaissante que Denise McQuaig, puis co-présidée, le groupe consultatif, qui a conçu cette série d'échanges sur l'EDI, et je lui cède à présent la parole. Merci, Maria. Bonjour à tous. L'échange de connaissances virtuelles sur l'équité, la diversité et l'inclusion a été conçu conjointement avec un groupe consultatif, co-présidé par moi-même et Carole Fancott, directrice de l'engagement des patients à Excellence en santé Canada. Nous avons apporté des diverses perspectives du système de soins de santé, notamment celles de personnes qui ont une expérience vécue, d'organisations de santé pancanadiennes et de conseils de qualité provinciaux. Le groupe consultatif a fourni des conseils, des idées et des perspectives sur le contenu de cet échange et a veillé à créer un environnement sûr pour tous les participants. Le groupe consultatif a passé beaucoup de temps à réfléchir aux défis et à la sécurité personnelle de chacun et les défis associés aux privilèges. Je suis très heureuse qu'Excellence en santé Canada ait suivi les conseils de notre groupe et ait fourni des services de counselling, qu'un thérapeute soit disponible en anglais et en français ainsi qu'en ASL. Je tiens à saluer les membres du groupe consultatif et à les remercier pour leur conseil. Merci à Tammy, Audrey, Anila, Salima, Claudia, Kabisha, Amy, Jenny, Bea, Amy et Jill pour tous vos commentaires. Je crois que grâce à vous, nous aurons une séance formidable. Dans la séance d'aujourd'hui, S'ouvrir, étude des préjugés et leur place dans la pratique, nous amorçons la troisième partie d'une série en trois parties qui s'appuient sur le contenu des deux séances précédentes. Au cours de ces séances, nous avons exploré la manière dont les systèmes d'inégalité créent des privilèges non mérités pour certains groupes et désavantages d'autres groupes. Nous avons examiné comment les systèmes d'oppression se croisent pour créer des modèles d'avantages ou de désavantages. Reconnaître notre position au sein des systèmes d'oppression est une voie vers une alliance essentielle sur le démantèlement des systèmes d'inégalité qui entraînent des disparités en matière de santé. Cette séance examine plus profondément l'impact des préjugés inconscients dans un environnement de soins de santé. Les participants découvriront des approches d'engagement des patients fondées sur les traumatismes et les relations qui ont contribué à instaurer la confiance et à promouvoir l'inclusion dans une région de santé. J'ai le plaisir de présenter les conférenciers d'aujourd'hui, Colleen Schneider, Patricia Bokangel et Sam Perez. Ensemble, ils ont une longue expérience et peuvent s'appuyer sur leur point de vue particulier des soins de santé. J'ai le plaisir de céder la parole à Colleen, Patricia et Sam pour cette séance éclairante. Merci. Merci Denise pour cette présentation. Bonjour, je suis Colleen Schneider. Ma vie a été façonnée par les privilèges non mérités que je possède car je suis blanche, cisgenre, hétérosexuelle et de la classe moyenne. Je suis Canadienne d'origine irlandaise, écossaise, galloise et britannique. Je vis avec ma famille sur le territoire du Traité 1 dans la ville de Winnipeg, le territoire ancestral du peuple Anishnabeg et patrie de la nation Métis. L'eau que ma famille et moi buvons provient de la Première Nation Shoal Lake et je m'engage à continuer à apprendre comment la colonisation a nuit et continue de nuire à des générations de Premières Nations, d'Inuites et de Métis et à soutenir le processus de réconciliation et à y participer activement. J'ai étudié l'urbanisme à l'université car je voulais améliorer la vie des gens. J'ai travaillé dans bien des domaines dont le logement sans but lucratif, la protection de l'enfance, le développement communautaire et la médiation. Depuis 20 ans, je travaille dans le système de soins de santé. J'aide les patients et les familles à partager leurs expériences, leurs points de vue et leurs idées. Travailler ensemble signifie bâtir un système de soins de santé équitable pour tous au Manitoba. Ce n'est pas facile et nous ne sommes pas arrivés au but. Je suis invitée ici aujourd'hui, non pas parce que je suis experte en préjugés inconscients, mais plutôt pour partager ce que j'ai appris moi-même comme professionnelle en me servant de la lentille, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion au travail. Je m'intéresse aux préjugés inconscients et à la lutte contre le racisme. Je pense souvent aux moyens par lesquels nos préjugés inconscients influencent notre vie professionnelle. C'est ainsi que j'ai commencé mon travail en faisant de l'introspection. Je souhaite avant tout saluer mes collègues, Sam et Patty, qui font partie de cette séance et qui partageront leur point de vue également. Je les remercie beaucoup d'être parmi nous. Le titre de cette séance, « S'ouvrir » signifie s'exposer afin de trouver un autre moyen d'apprendre, d'être et d'agir, de permettre de vivre quelque chose qui nous change. Pour partager, il faut partager publiquement notre expérience ainsi que notre croissance personnelle et professionnelle. Comme Maria et Denise l'ont dit, ce webinaire est le troisième d'une série de trois visant à jeter les bases d'une approche anti-oppression à l'équité, la diversité et l'inclusion dans la santé. Dans les deux premières séances, Stephanie Nixon et Ed Kormer ont présenté un modèle de pièce de monnaie qui permet de comprendre les avantages et les désavantages non mérités produits par les structures sociales en utilisant une approche intersectionnelle pour analyser le système d'inégalité. C'est très important de se pencher sur ces questions. Ces forces déterminent qui est en bonne santé, qui est malade et qui a accès aux soins. Stephanie a expliqué que les personnes au bas de l'échelle sont perçues comme un problème, alors que c'est le système qui est le problème. Les privilèges se perpétuent et permettent aux personnes qui ont des avantages non mérités de les maintenir. Ceux qui se sont trouvés au sommet, comme moi, doivent se réorienter et comprendre leur rôle dans le maintien des systèmes d'oppression. Ils doivent apprendre de l'expertise et travailler en solidarité avec les personnes opprimées et désavantagées par les structures sociales. C'est ainsi que nous commençons aujourd'hui. Le défi, c'est de changer la façon de penser des organismes pour lesquels nous travaillons. Il faut commencer par faire ces changements soi-même pour que l'on puisse, et je me sers des mots de Stéphanie, pour que l'on puisse créer des partenariats véritables, innover avec courage, agir avec intégrité et être inclusif. Ce que j'espère pour cette séance, c'est que nous puissions mieux comprendre et reconnaître les préjugés que nous avons tous et leur impact sur notre travail. Il faut aussi envisager de ralentir l'engagement, identifier nos lacunes en matière de connaissances et avoir une approche de partenariat qui explique bien quelles sont nos redevabilités. Nous allons lancer un deuxième sondage. Le voici. Excusez-moi, j'ai perdu mes notes. Me revoici. Alors, nous voulons savoir ce que vous savez des préjugés inconscients, si c'est un nouveau thème pour vous ou non. peut-être que c'est nouveau, que vous n'en avez jamais entendu parler, peut-être en êtes-vous conscient, savez-vous de quoi il s'agit, peut-être que vous avez déjà fait de l'introspection, peut-être que vous avez même commencé à penser à l'impact des préjugés sur votre travail. Alors, prenez un instant pour répondre à cette question. Nous allons vous donner une minute environ pour répondre. Si vous n'avez pas le temps de répondre avant que le sondage ne prenne fin, vous pouvez saisir votre réponse dans le clavardage. Je ne vois plus le sondage moi-même. Peut-être que Maria pourra résumer les résultats. Excusez-moi, petit pépin technique. Merci, Colleen. Alors, je ne vois pas les résultats. Ah, les voici. Vous les voyez? Très bien. De retour à vous, Colleen. Pourtant, on avait fait une répétition. Mes excuses. Alors, nous avons 375 réponses. Très peu de personnes n'ont jamais entendu parler de préjugés inconscients. Je suis très heureuse de voir que les gens répondent honnêtement et de voir que certaines personnes ont déjà commencé à réfléchir à l'incidence des préjugés sur leur travail. Merci d'avoir répondu. Bien. Merci d'avoir répondu. Avant d'approfondir les préjugés, je veux partager quelques critiques. De nombreuses entreprises utilisent les préjugés inconscients comme fourre-tout pour aborder les questions de diversité, d'inclusion et de discrimination. Les formations se multiplient, mais elles ont peu d'impact. À ce jour, ces formations n'ont pas durablement réduit les préjugés inconscients ou donné lieu à des changements de comportement, comme les disparités sur le plan clinique. J'ai beaucoup à dire, malheureusement, j'ai trop peu de temps, mais il existe des exceptions. Certaines interventions ont été faites de manière empirique auprès des étudiants et des travailleurs de la santé et les formations sur les préjugés inconscients ont parfois un impact positif. Le racisme et d'autres formes de discrimination ne sont pas qu'un problème interpersonnel. Le racisme est un problème systémique qui exige des changements de système. C'est beaucoup plus facile pour les organismes d'offrir une formation sur les préjugés inconscients plutôt que de faire le travail en profondeur qui s'impose. Il ne suffit pas d'identifier les problèmes d'oppression au premier niveau, interpersonnel ou intrapersonnel. Il faut comprendre comment la société a façonné nos perceptions, celles des gens qui nous ressemblent et celles des gens qui ne nous ressemblent pas. Croyez-vous que cela peut nous aider au travail? Je crois que oui. Approfondissons le préjugé. La majorité d'entre nous sommes conscients des préjugés explicites que nous appelons racisme, sexisme, homophobie, agisme, handicap. Mais peu de nous sommes conscients des préjugés inconscients qui se manifestent quotidiennement. Un préjugé est une attitude ou un stéréotype qui constitue une association rapide et généralement inexacte. Elle confère à des personnes ou à des groupes un avantage ou un désavantage non mérité dans la société. Et ces préjugés conduisent à la discrimination fondée sur la race, le statut socio-économique, l'état de santé, le poids, l'orientation sexuelle, le sexe, la religion, l'âge et d'autres identifiants sociaux. Le préjugé inconscient, quant à lui, se produit à un autre niveau, tout à fait inconscient. Comme pour le préjugé manifeste, c'est un jugement rapide fondé sur la race ou d'autres éléments identifiables. Et comme pour le préjugé conscient, il peut être positif ou négatif. Le préjugé inconscient affecte notre compréhension, nos actions et nos décisions d'une manière dont nous ne sommes pas conscients. Et tout le monde peut en être coupable. Bien que cela puisse être invisible, c'est évident pour les gens qui en sont victimes. Tant qu'on n'accepte pas qu'on est tous coupables de ces préjugés inconscients, on ne peut pas les affronter. Ces préjugés inconscients se manifestent sous forme de micro-agressions subtiles, verbaux, non-verbaux. Ce sont des rebuffades, des insultes, des messages hostiles, dérogatoires ou négatifs. Les micro-agressions peuvent se répéter jour après jour. Ils sont dégradants et nuisibles. L'impact le plus important se manifeste sur les politiques qui permettent le statu quo. Je vais vous donner quelques informations sur les préjugés inconscients. D'où proviennent les préjugés inconscients? J'ai une histoire en deux volets. D'abord notre socialisation et ensuite notre appréciation de ces préjugés inconscients. Ce sont comme des chemins qui se tracent dans notre cerveau, des raccourcis par rapport aux gens qui nous ressemblent et qui ne nous ressemblent pas. Ces parcours sont fondés sur notre expérience et sur l'information qui nous est communiquée de la part de notre famille, de nos enseignants, des films, des livres et ainsi de suite. Il façonne notre compréhension de groupe de personnes et peut s'agir d'autres personnes ou de nous-mêmes et de notre communauté. Il nous mène à prendre des décisions par rapport aux gens qui ne nous ressemblent pas et qui nous ressemblent. Le cerveau humain a plus de 11 millions d'informations à traiter toutes les secondes. Notre cerveau est conscient seulement de 60 informations par seconde. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu. Notre cerveau réagit rapidement en catégorisant des risques. Nous sommes des animaux et comme les animaux, nous avons cette tendance à toujours envisager le risque. En moins d'une seconde, nous établissons quelle est la race, le sexe et l'âge d'une personne. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous ressemble, notre cerveau nous dit tout va bien. Ce qui signifie que les gens qui nous ressemblent ont un avantage non mérité. Si la personne ne nous ressemble pas, notre cerveau nous dit de procéder avec prudence et donc nous conférons un désavantage non mérité à cette personne. Les préjugés sont des raccourcis. Lorsqu'on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître la personne qui est devant nous, nous déterminons d'avance quels sont ses attributs. Il y a quelques années, nous avons discuté de ces biais inconscients sur les résultats des patients. C'est arrivé lorsque l'organisation pour laquelle je travaillais n'était pas prête à reconnaître honnêtement qu'il existait du racisme dans la santé. Nous étions prêts à étudier les préjugés inconscients. Moi, j'en ai profité pour commencer le travail qui devait être fait. Nous n'avons pas découvert quoi que ce soit de nouveau. On l'avait entendu des patients et du personnel. Lorsque nous avons commencé à travailler sur la question des préjugés, nous avons également étudié le système tout entier, ce qui était en place, la culture, les raisons pour lesquelles les gens n'étaient pas en sécurité. Il y a eu des ateliers avec des représentants du public et du personnel. Les participants ont expliqué que ces préjugés inconscients arrivent à tous les niveaux dans la santé, depuis le tout début jusqu'à la fin du parcours du patient. Ça peut représenter un déni de soins, des recommandations inadéquates, un traitement inadéquat. Et du coup, ils se sentent non respectés, il y a eu une coupure dans la communication, les résultats sur la santé sont pauvres. Et dans le pire des cas, ils se retrouvent à décéder de façon prématurée. La recherche a montré qu'il y avait une relation directe entre les préjugés inconscients et la qualité des soins, la sécurité des patients et les inégalités croissantes. Les prestataires de santé se retrouvent avec leurs propres préjugés inconscients, la nécessité de faire une évaluation, le stress de leur travail et beaucoup n'ont pas le temps de se pencher sur leurs propres préjugés. Ils n'ont pas le temps d'écouter suffisamment le patient pour savoir exactement de quoi il a besoin. Est-ce que ces préjugés peuvent influencer la façon dont on se comporte? C'est certain. Réflexion critique, il faut qu'on étudie nos propres valeurs, nos hypothèses et savoir à quel point elles ont été influencées par le système tout entier. Elles reconstituent l'oppression et les privilèges. Comment savoir comment nos propres préjugés influencent notre travail? Comment peut-on mesurer notre efficacité? Est-ce que ces préjugés n'avantagent pas ceux qui nous ressemblent et ne désavantagent pas ceux qui ne nous ressemblent pas? Il faut reconnaître comment tout cela influence notre comportement sans parler des sujets que nous abordons et la façon dont on les aborde. Tout cela peut être influencé par notre propre expérience. Il y a peut-être des aspects qu'on ignore complètement face à des gens différents de nous. Pensez à la façon dont les préjugés influencent votre façon d'exercer votre travail. Comment elles influencent les différentes étapes de la mobilisation? Et surtout, question importante, est-ce que mon travail reconstitue le statu quo, c'est-à-dire confirme les privilèges, ou bien est-ce que je fais partie de ceux et celles qui veulent changer le système? Nous voulons capter autant d'expériences que possible et faire la collecte d'un maximum d'idées. Que faire dorénavant? Il faut reconnaître pour commencer nos propres préjugés. Alors, il est temps maintenant de passer au troisième sondage. C'est un sondage légèrement sensible dans le sens où il est très personnel. Si vous avez envie plutôt de réfléchir sans répondre aux questions, c'est tout à fait acceptable. Quels sont donc les préjugés dont vous devez prendre conscience et que vous devez éliminer? Vous avez une liste de préjugés générationnels, race, capacité, gendre, affinité. Affinité, ça signifie finalement privilégier les gens qui nous ressemblent. Santé mentale, orientation sexuelle, âge, religion et socio-économique. Bien évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais dans Zoom, on a le droit que de mettre dix réponses. Si vous souhaitez rajouter d'autres préjugés dans le clavardage, n'hésitez pas. Quelques minutes pour vous laisser le temps de répondre. L'éducatif, quelqu'un dit éducatif. Je l'avais mis sur ma liste, mais on l'a exclu. Habilité, n'est-ce pas? Oui, c'est en français capacité. Ça y est. Est-ce que les réponses commencent à arriver? Vous constatez que, oui, bien sûr, le genre, évidemment, il faudrait demander à Zoom de rajouter plus de réponses possibles parce que finalement, il y en a une foule. Voilà, vos réponses. On en a identifié plein générationnel, la façon dont on regarde les jeunes, les plus âgés, les aînés. On reconnaît aussi que nous avons des préjugés défavorables par rapport à des gens qui ne sont pas de la même race que nous. Vous savez, la première des choses, c'est déjà d'avoir le courage de les identifier, le préjugé d'affinité. J'aurais dû expliquer cela. C'est quelque chose qui me concerne particulièrement. Oui, quelqu'un dit le poids. C'est aussi le cas. Moi, pour moi, l'affinité, c'est un petit peu avantager des gens qui nous ressemblent. Vous vous entourez de gens qui vous ressemblent. Des gens qui ont eu des expériences de vie semblables à la vôtre. Alors, un grand merci. Nous allons maintenant conclure le sondage, le clore. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Merci d'en avoir mentionné certains. Un peu de patience. Je cherche mes notes. Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour interrompre ces préjugés? Il faut réfléchir. C'est déjà ça. C'est un travail difficile, surtout au début. Il y a des gens qui ont entamé la réflexion et se sont rendu compte à quel point c'était difficile. Je comprends tout à fait. C'est difficile, mais important. Il faut réfléchir à la façon dont nous jugeons les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui, à nos yeux, reçoivent le bénéfice du doute? Et d'autres qui sont désavantagés à nos yeux. J'appelle ça un parcours. L'inconscient doit devenir conscient. Il est important de se demander si on a des stéréotypes raciaux. Et si c'est le cas, d'où viennent-ils? Il faut se renseigner. Il faut s'informer. Il faut interrompre les préjugés et nos hypothèses doivent susciter de la curiosité. Plutôt que de supposer des choses sur quelqu'un de différent, pourquoi ne pas se renseigner? Pourquoi ne pas leur demander quel est leur parcours? Quelles sont leurs passions? Il faut surveiller les faits qu'ont nos préjugés sur notre jugement, sur la façon dont on choisit nos amis et autres. Et donc, il faut faire une pause dans la vie pour y réfléchir. Et lire. Vous savez, la lecture est fondamentale. Lire et aussi parler. Parler aux gens du racisme. Les théâtres. On apprend beaucoup de choses. L'art. Rapprochez-vous des gens différents de vous. Maintenant, nous allons travailler sur l'engagement et la mobilisation. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Pensez à la façon dont vos préjugés influencent votre travail. Qui est concerné lorsque vous parlez de planification d'engagement? Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que vous avez pensé à inclure tout le monde? Quelles sont les voix qui parlent le plus fort lorsqu'il s'agit d'exprimer des opinions? Tous les gens qui travaillent dans notre domaine me disent souvent, c'est des gens qui me ressemblent. Des femmes blanches, classe moyenne, dans la cinquantaine, qui ont beaucoup de temps. Oui, ça c'est bien. Mais n'oubliez pas à tous ceux qui ont été laissés pour compte. Ceux qu'on a ignorés. Ensuite, il faut se demander. Si je n'ouvre pas assez ma consultation, mon engagement, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont déjà intéressés, qui se sont manifestés, qui sont venus. Peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour essayer d'être aussi inclusif que possible. Peut-être que vous manquez de ressources. Peut-être que vous n'avez pas assez de relations ou que vous ne savez pas comment procéder autrement. Ça peut être aussi de la peur. C'est peut-être quelque chose qui sort de votre zone de confort. Nous avons prévu encore un autre sondage. Celui-ci est le suivant. Que pensez-vous du caractère inclusif et général de votre engagement dans votre travail? Vous avez une série de possibilités. Alors, ça peut être, je ne sais pas, pas très bon, plutôt bon, très bon et excellent. Choisissez l'endroit où vous vous placez. Moi, je me place, genre, je n'aurais pas la prétention de dire excellent. Parfois, je suis très contente de moi, mais parfois, je me qualifierais de pas très bon non plus. Dans certaines activités d'engagement, parfois, on est sous pression, manque de temps. Est-ce que les résultats sont prêts? Ah, écoutez, quand même, vous êtes la moitié à dire plutôt bon. Certains ont mis excellent, 1%. Très bien. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, et d'autres, pas très bon. Je crois que ça a été le cas de tout le monde à un moment ou à un autre. Merci. Merci d'avoir partagé votre parcours avec nous. Nous allons clore le sondage maintenant. Diapo suivante. Voici ce que j'entends par mobilisation progressive. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça. Comment être plus inclusif? Progressive, c'est une révolution culturelle. J'aime beaucoup l'alimentation qui est cuisinée lentement. Parce que je suis contre l'idée que tout ce qui va vite, c'est mieux. On n'est pas non plus obligé de travailler à une lenteur fatiguante. Au contraire, simplement prendre le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Je sais que le temps presse souvent. On s'attend de nous à ce qu'on réagisse vite. Maintenant, prenons le temps. Prenons le temps de faire ça correctement. Ralentissons le rythme pour pouvoir réfléchir. Créer des liens. Être inclusif. L'engagement, ça prend du temps. Je vous encourage à lire ce qu'a écrit Caroline Schemen. Elle a écrit un document sur l'analyse intersectionnelle tenant compte des traumatismes. Elle a observé que la voie du médecin est la base de l'engagement avec le patient. Mais il y a quand même des voies qui sont exclues à cause d'obstacles systémiques. Et malheureusement, ces exclus sont ceux qui supportent le plus lourd fardeau de la maladie. Il faut aussi savoir que le parcours des participants peut être lié à des traumatismes. Comment pouvons-nous nous préparer? Quel est le soutien qu'il faudrait mettre en place pour les participants? C'est essentiel pour créer de la sécurité dans notre pratique de l'engagement. Il faut rester humble. Il y aura des défis. C'est acceptable. Et c'est probablement tant mieux comme ça. Il faut être ouvert à l'apprentissage et l'adaptation. L'engagement signifie qu'il faut créer un climat de confiance. On peut le faire grâce à des partenariats. en soyant comptables les uns face aux autres. Sam & Patty va vous parler de quelques exemples. Il y en a beaucoup de ces exemples, notamment dans les communautés autochtones. On peut s'en servir partout. Au Manitoba, on a créé un partenariat autochtone. Et on attend des outils qu'on pourra utiliser dans notre travail avec les communautés. Et ça servira à mobiliser les communautés autochtones de Rennes-Avent. Maintenant, je voudrais vous parler de la façon d'interrompre les préjugés dans l'engagement. Lorsqu'on fait de la planification, il faut se demander qui sont réellement nos partenaires. Qui seront les gens concernés? Il faut que ces engagements soient pris. Les hauts dirigeants doivent participer, doivent s'engager à ce type d'engagement. Et essayez de pousser aussi haut que possible et demandez-vous quelles seront nos promesses en matière de démarche, d'animation. Servez-vous de toutes les informations que vous avez rassemblées. Lorsque vous faites du recrutement, évitez de cocher les cases. Peut-être que c'est fini maintenant. Créer des relations en tant que partenaire. Il faut se demander s'il faut aller de l'avant si nous n'avons pas l'accord ou la participation des gens concernés. Ça, c'est important. S'il y a des gens concernés qui ne sont pas présents, est-ce que cela ne signifie pas qu'on n'a pas fini notre travail, qu'il faut continuer à engager? Et peut-être que la fois d'après, il faudra revenir sur la façon dont on a procédé. Ensuite, il faut choisir la meilleure approche. Il y a toutes sortes de méthodes possibles. Celles qui permettent plus d'inclusion, des cercles de partage, des entretiens en tête à tête, des démarches basées sur l'art, la co-conception. Et lorsqu'on crée des questions, il faut travailler sur les forces. Bon, ça ne signifie pas qu'il faut entièrement ignorer tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui est négatif. Mais il faut quand même travailler aussi sur ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui fonctionne bien. Comment capitaliser là-dessus? Et lorsqu'on fait de l'animation et de l'engagement, de la mobilisation, il faut aller dans la collectivité. Car c'est l'occasion de gens qui ne s'expriment pas très souvent. En tout cas, soyez le plus proche possible de la collectivité. Obtenez des commentaires du terrain. Dites aux gens à quel point vous appréciez leur rétroaction, leur participation, leur interprétation, couvrez leurs dépenses. Et surtout, s'il y a engagement, il faut que ce soit accessible. Il faut aussi que la documentation soit accessible. Et l'idéal, c'est d'avoir des gens dans la collectivité qui animent. Ensuite, s'il y a des rapports, il y a l'évaluation, suivi, rétroaction, ça aussi, ce sont des éléments importants. Faites le suivi. Demandez-vous comment on peut continuer à approfondir les relations. Quelles sont les étapes suivantes? Bon, en fait, je vous ai donné beaucoup, beaucoup d'idées. C'était ça l'idée. J'aimerais que nous ayons un dialogue sur l'engagement dans le cadre des partenariats et les démarches basées sur les traumatismes. Je suis maintenant prête à donner le relais à d'autres au Canada. Et c'est maintenant le moment pour moi de donner la parole à Sam et Patty. Ce sont des personnes fascinantes, intelligentes. J'ai hâte d'écouter leurs témoignages. Nous allons commencer par Sam. Bonjour, Colline. Merci. Je viens des Philippines et je suis arrivée au Canada avec ma famille en 2015. Je suis aujourd'hui, en ce moment, technicien en sciences aquatiques à Pêche et océan. J'ai fini mon diplôme en biochimie à l'Université du Manitoba, où j'ai travaillé comme coordonnateur des programmes étudiants dans Community Engaged Learning, un bureau qui offre des programmes de bénévolat aux étudiants, qui leur permet donc de travailler main dans la main avec des organismes communautaires locaux et internationaux. J'ai surtout travaillé dans la programmation et l'engagement avec des agences locales dans les secteurs nord et sud-ouest à Winnipeg. Au début, j'ai commencé à travailler avec Colline en tant que conseiller public dans l'un des locaux de participation à la santé. Ensuite, je vous expliquerai maintenant quelle a été mon expérience. Et après ça, suite à mon expérience en matière d'engagement communautaire, je vous donnerai, si vous le permettez, mon opinion personnelle sur ce qui constitue un environnement sûr et inclusif. Et peut-être que je pourrai donner quelques conseils sur la façon éthique de s'engager. Donc, je ne suis pas spécialiste. Par contre, je suis prêt à partager mon expérience avec tout le monde aujourd'hui. Donc, revenons-en à l'expérience. Ce groupe s'appelle Local Health Involvement. Ce sont des gens qui viennent de diverses communautés, d'ethnies, cultures, sexes différents. Et nous voulons créer un espace où chacun peut donner son avis sur des sujets de santé qu'on considère comme pertinents et répandus. L'un des sujets dont nous avons parlé en 2020, c'est les préjugés inconscients dans le système de santé. Bon, ce groupe, je dirais que c'est un groupe où il y a de l'équité, du respect. J'étais à l'époque étudiant. Je faisais partie d'une minorité visible. Je suis philippin et homosexuel. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'anxiété. Alors, le premier jour, avec tout ça, je dois vous avouer que j'étais hyper intimidée lorsque j'ai vu la diversité des membres de la communauté. J'étais intimidée par leur expertise. Et compte tenu de ma personnalité, il y avait certainement une menace au niveau du stéréotype. Et j'avais l'impression d'être un imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est probablement parce que j'avais eu des expériences avant ça. Cependant, il y a eu des opportunités de collaboration avec ce groupe. J'ai trouvé la communication ouverte. Je me sentais dans un espace sûr et équitable. Et ça, ça a été un travail de tout le monde. Malgré tout ça, je me suis retrouvée dans un environnement où j'ai compris que j'avais le droit de faire des fautes, des erreurs. Et dans ce cas-là, j'ai mieux compris comment je me positionnais par rapport aux autres. C'est là que j'ai pu me débarrasser de certains préjugés implicites que j'avais face aux autres. Il y a eu un effet rassurant. Et du coup, je me suis sentie plus efficace dans mon engagement intellectuel avec mes collègues. Donc ça, c'était mon expérience. Il y a eu une deuxième question. Qu'est-ce qui est important pour créer un environnement sûr et inclusif? Et quels seront les conseils que je pourrais donner pour s'engager de façon éthique? Bon, je parlerai encore une fois de mon expérience passée. L'un des principaux projets auquel j'ai travaillé, c'était le projet Working in Good Ways. C'est un projet avec une lentille autochtone qui offre des stratégies pour les praticiens de l'apprentissage communautaire. Chacun des principes fixés ont été motivés par des valeurs et des pratiques tirées de consultations approfondies auprès d'une centaine de partenaires communautaires, de praticiens, d'étudiants, et la majorité d'entre eux sont membres de communautés autochtones. Bon, quand on pense à un environnement sûr et inclusif, quels sont les principes fondamentaux? Le premier, à mon avis, c'est l'alphabétisation. Avant de s'engager, nous devons développer notre propre alphabétisation par rapport aux gens avec qui nous travaillons. Un de mes anciennes collègues, Niki Ferland, a dit « plus on en sait, plus on peut s'engager de façon déontologique. » Et si on ne le sait pas, on fait du tort aux gens. Bon, cette littératie, cette alphabétisation, comment est-ce qu'on l'acquiert? Bon, on évite d'homogénéiser. Ça veut dire qu'on évite de se retrouver dans des groupes où tout le monde est semblable. C'est une approche néfaste. On s'imagine qu'il y a une solution unique qui peut nous permettre de travailler avec des collectivités. Ça, c'est l'idéal pour gaspiller des ressources, avoir des priorités erronées et même faire de réels dommages. Donc, avant de s'engager dans la collectivité, il faut faire du travail. Et le premier travail, c'est de s'engager à faire de l'apprentissage tout au long de la vie et à réaliser que les communautés avec lesquelles on travaille sont dynamiques. Leurs protocoles, leurs visions, leurs perspectives continuent de changer. Et nous sommes tenus de nous adapter. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Il faut donc avoir une approche compatissante. Bon, qu'est-ce que c'est que la curiosité compatissante? La curiosité compatissante, c'est le désir de comprendre. Quand vous avez des conversations avec certaines personnes, vous pouvez leur dire, quel est le problème? Ça, c'est un ton accusateur. Curieux? Je suis curieux. On peut poser la question beaucoup mieux en disant, que pensez-vous de cette situation? Et c'est comme ça qu'on peut poser des questions plus profondes et avoir de meilleures conversations tout en tenir compte de nos préjugés personnels. Bon, c'est facile à dire, je sais, pas toujours facile à faire. Il faut un effort proactif de tous les gens concernés. Il faut recadrer la façon dont on a des conversations avec les autres. Donc, avec cette curiosité bienveillante, on peut avoir une meilleure collaboration. La collaboration qui est justement à la base du principe « working in good ways ». Voici ce que j'ai appris de mes collègues. L'engagement communautaire comprend une vision critique, anti-oppressive et anti-colonialiste. Bon, il faut résister au complexe du sauveur. Qu'est-ce que c'est ce complexe? C'est une approche caritative, basée, intéressée, parce qu'on place à tort les détenteurs du pouvoir comme des experts et on renforce l'illusion que les communautés ne sont pas expertes. Au lieu de ce complexe du sauveur, il faut se baser sur nos forces, en créant un environnement sûr et inclusif. Nous reconnaissons que les partenaires et les membres de la communauté, surtout ceux qui ont eu de graves expériences d'oppression, comme les communautés autochtones, ont déjà les connaissances, les valeurs et les relations pour réaliser leur vision communautaire et nous devons donner la priorité à ces aspects dans toute la programmation et l'engagement. Ensuite, en établissant un environnement inclusif, nous devons favoriser les relations et les réseaux diversifiés. Ça signifie que chacun doit pouvoir créer des relations avec des personnes, des bénéficiaires, des décideurs. On peut avoir des activités brise-glace, des discussions de mentorat et nous devons aussi nous rappeler qu'il faut non seulement inclure les détenteurs du pouvoir, mais beaucoup plus les bénéficiaires et participants en tant que décideurs. Dans ce domaine, l'engagement communautaire est nécessaire pour démanteler l'hypothèse implicite selon laquelle ces personnes manquent de pouvoir, car cela peut conduire à la marginalisation et limiter leur auto-efficacité. Je résume, c'est une véritable inclusivité, c'est partager le pouvoir avec tous les gens concernés, prise de décision, conception du programme, etc. Faire tout ce travail signifie humilité. Il faut travailler avec diverses communautés et l'humilité signifie que nous devons comprendre pourquoi ces personnes peuvent être méfiantes. Il faut d'abord reconnaître cette méfiance, mais le faire avec compassion et bienveillance. À titre de praticien et d'animateur, nous devons nous voir d'abord comme apprenant. Il faut comprendre que leadership signifie être présent simplement pour écouter et poser des questions. Il faut laisser nos communautés se définir elles-mêmes et définir leur rôle. Pour moi, c'est ça l'humilité. Alors, ce sont beaucoup de conseils, mais pour résumer, pour s'engager avec les communautés de manière sûre et inclusive, il faut d'abord cultiver notre littératie et combattre les idées fausses. Deuxièmement, façonner notre approche de la communication en donnant la priorité à la curiosité compatissante. Troisièmement, utiliser une lentille anti-oppressive et décoloniale dans nos pratiques de collaboration. Et quatre, incarner l'humilité dans tout ce que nous faisons. Alors, voilà pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci de cette occasion de partager mon point de vue avec vous. Je vais céder la parole à notre prochaine conférencière Patricia. Merci, Sam. Excellente réflexion. Je suis très heureuse d'être ici et je voulais commencer par exprimer ma gratitude à Colleen, qui m'a invité à participer à cette séance et à Excellence en santé Canada, de proposer cette séance d'apprentissage et pour le soutien qu'on m'a donné en préparation à cette séance. Je suis Patricia Bocangel et je suis métisse cisgenre d'Amérique du Sud. Je suis d'ascendance autochtone et européenne à la suite de la colonisation du Pérou par les Estagnoles. Je suis arrivée au Canada au début des années 2000 et je suis reconnaissante de pouvoir me sentir chez moi au Canada. Je vis sur le Traité 1, le territoire du peuple métisse et je suis engagée à agir au service de la réconciliation sur le plan personnel comme professionnel. J'ai travaillé à Action Cancer Manitoba pendant 10 ans et je suis dans le domaine des soins de santé depuis 15 ans. Il y a deux ans, mon portefeuille s'est élargi et je suis maintenant responsable des populations mal desservies, un programme qui aide Action Cancer Manitoba à offrir des soins équitables aux populations mal desservies par le système de santé. Grâce à mon travail dans le cadre de ce programme, je continue de me renseigner sur l'équité en santé, les façons de démanteler le racisme et l'importance de réagir de manière respectueuse aux populations mal desservies pour améliorer les soins que nous prodiguons. Je suis heureuse de faire partie d'une équipe incroyable, compétente et passionnée. Au cours des prochaines minutes, je vais vous faire part de mon expérience nouvelle en matière d'engagement communautaire. Je vais raconter les choses les plus précieuses que j'apprends et que je désapprends dans le cadre de mon travail. Le contexte de cet apprentissage est lié à mon rôle d'abord comme membre d'un comité de planification des Premières Nations qui a mis au point des webinaires de soutien pour les patients et leurs familles du point de vue des Premières Nations. Deuxièmement, le rôle que j'ai joué dans le développement d'une relation avec un partenariat autochtone avec un groupe appelé Southern Chiefs Organizations. C'est un groupe autochtone qui représente 34 communautés des Premières Nations du sud du Manitoba. Grâce à ce travail, l'automne dernier, nous avons offert sept webinaires de soutien aux patients élaborés du point de vue des Premières Nations. Nous avons lancé une initiative avec Southern Chiefs Organizations pour identifier des mesures significatives, réalistes et adaptées à la culture afin d'améliorer les mesures de lutte contre le cancer pour les citoyens des Premières Nations vivant dans les réserves et hors réserves. Grâce à mes interactions et mon travail avec mon équipe, ainsi que le comité de la planification des webinaires, avec la grand-mère Chickity, l'aînée qui a guidé ce travail, et grâce à mes interactions avec Jennifer Moore-Rattray, directrice de l'exploitation pour Southern Chiefs Organizations, j'ai appris des choses importantes et je suis reconnaissante de cet apprentissage. Voici certaines de mes réflexions. La confiance est essentielle si on veut tisser de vraies relations. La confiance est difficile à construire et facile à briser. Les relations fondées sur la confiance prennent du temps et nous devons prendre le temps de les tisser. Nous devons réfléchir aux raisons pour lesquelles nous voulons communiquer ensemble et être prêts à suivre les recommandations qui nous sont faites. Nous devons comprendre sincèrement que les communautés sont les expertes dans leurs besoins et de la manière dont nous devons travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Nous devons faire preuve d'humilité et comprendre qu'elles nous guiderons dans notre travail avec elles. Pour ceux d'entre nous qui travaillent dans des organismes non autochtones, nous devons être prêts à travailler d'une manière différente par rapport à celle que nous avons habituellement. Nous devons être prêts à écouter comment faire les choses différemment. Il faut gérer nos préjugés. Nous devons être réceptifs à la rétroaction et ouverts à l'adaptation des processus existants pour pouvoir communiquer de manière efficace. Nous ignorons beaucoup de choses et il nous incombe d'apprendre. Nous pouvons le faire, par exemple, à l'école, en lisant des livres, en lisant des cadres, des lignes directives, en écoutant des balades ou diffusions. Et il faut comprendre, même qu'une fois familier avec ces choses, nous aurons encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est parfaitement acceptable. Il faut travailler à ce point. Préparer, oui, mais aussi comprendre que nous ferons sans doute des erreurs, que nous devons les accepter, présenter nos excuses et apprendre de nos erreurs, tandis que nous continuons de nous améliorer. Je me souviens du moment où j'allais rencontrer l'aîné Chiquiri pour la première fois. Quand on travaille avec un aîné, il faut leur offrir du tabac en contrepartie de leur connaissance. J'étais nerveuse car je n'avais jamais offert de tabac auparavant. En lisant les protocoles culturels concernant les aînés sur un site web d'une université canadienne, j'ai appris qu'en offrant du tabac, je devais le poser devant l'aîné, car si je lui donnais directement, ce ne serait pas une offre qu'elle pouvait accepter ou refuser. En préparation pour ma réunion avec l'aîné, j'ai enveloppé le tabac dans un tissu rouge et je l'ai posé devant l'aîné sur la table et je lui ai offert. Elle m'a gentiment expliqué que c'était important pour elle que j'offre le tabac en le plaçant directement dans sa main, car de cette façon, elle pouvait ressentir l'énergie avec laquelle je lui offrais le tabac. Il y a quelques semaines, lorsque je lui parlais de ce récit, elle m'a expliqué que parfois, l'esprit parle au travers du tabac. Alors, à ce moment-là, j'ai présenté mes excuses et je lui ai remis le tabac dans la main et je lui ai dit ce que j'avais appris sur le site web de cette université. Elle s'est montrée compréhensive et depuis, je place le tabac directement dans sa main quand je lui offre. Alors, voilà un exemple d'un apprentissage expérientiel très précieux. Il faut être ouvert à apprendre et à désapprendre. Je partage ce récit avec vous, car c'est quelque chose de concret dont vous pourrez peut-être vous souvenir et qui vous paraîtra peut-être utile. Les relations respectueuses sont réciproques. Elles doivent être alimentées en permanence. Une relation ne s'arrête pas non plus avec la fin d'un projet ou d'une initiative. Il faut continuer de garder le contact. Il faut continuer de s'entraider. Pour ceux qui travaillent dans des organisations non autochtones, c'est notre responsabilité, à mon avis, de partager nos apprentissages avec nos dirigeants, pour renforcer la capacité de nos dirigeants. Pour qu'ils comprennent mieux comment soutenir l'engagement d'une manière correcte et respectueuse. Pour ce faire, il faut s'armer de courage. Je vous encourage à lire Working in good ways. Il s'agit d'un cadre de ressources pour l'engagement de la communauté autochtone. Il s'agit de l'ouvrage auquel SEM a fait référence. C'est une excellente ressource très perspicace qui contient des enseignements importants à prendre en compte le long de votre périple de l'engagement. Pour résumer, quelques mots clés me viennent à l'esprit quand je pense à un engagement respectueux. D'abord, confiance, temps, manières différentes de travailler, adaptation, apprentissage tout au long de la vie et désapprentissage, hétérogénéité, priorité, réciprocité et entraide permanente. Continuer de partager vos connaissances et de contribuer au renforcement des capacités. Alors, voilà mes apprentissages et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À présent, je crois qu'il est temps de passer au dernier sondage. Quelles mesures allez-vous prendre dans votre parcours personnel et professionnel? Et nous avons quelques possibilités. Renforcer ma conscience de mes préjugés inconscients. Cerner mon manque de connaissances et son incidence sur la façon dont je perçois les autres. Examiner l'incidence des préjugés sur ma pratique de participation. Élaborer un plan d'établissement de relations. Et nous avons quelques possibilités. Établir des liens avec d'autres praticiens de la mobilisation pour approfondir ce sujet. Consulter les ressources pour un engagement plus inclusif et plus sûr. Et nous avons quelques possibilités. Autre. Et je ne suis pas certain ou pas certaine. Alors, patientons un petit instant que chacun puisse répondre. Autre. Est-ce qu'on peut voir les résultats? Très bien. Nous avons toute une série de réponses ici. Environ 40% du public pense à renforcer la conscience des biais inconscients. L'autre moitié va identifier leur manque de connaissances et l'incidence sur le travail qu'ils font. La moitié vont examiner l'incidence des biais sur leur pratique de participation. Environ un tiers établira un plan d'établissement de relations. D'autres créeront des liens avec d'autres. 60% chercheront des ressources pour un meilleur engagement. En tout cas, un engagement plus inclusif. Nous avons aussi 2% qui ont indiqué autre et certains qui ont dit je ne sais pas. Ce n'est pas un problème parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et certainement beaucoup de matière à réflexion. Maintenant, je vais redonner la parole à Colleen. Sam va être sur l'écran, n'est-ce pas, Sam? Merci. Un grand merci de tout cœur. Sam est parti. Vous avez contribué énormément de choses à la séance. Merci d'avoir accepté de faire partie de cette expérience. J'espère aussi que ça a été utile pour ceux qui nous écoutent de voir ces témoignages. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent. On vous propose des suggestions sur les étapes à suivre. Il y en a d'autres que j'encourage à consulter le site ESC pour y trouver l'enregistrement. Tout ça vous sera envoyé. Encore merci à l'occasion qui m'a été de faire un exposé aujourd'hui. Je redonne la parole à Denise. Merci à tous, Colleen, Patty. J'ai pris une tonne de notes pendant que je vous écoutais. Et voici les choses que je retiendrai. La première chose, ça a été la question qui a été posée au début, Colleen. C'est-à-dire qu'on a donné envie de participer à la séance d'aujourd'hui. Vous avez suggéré qu'on prenne le temps de comprendre les différences. Vous avez recommandé qu'on ralentisse le rythme de ce qu'on fait. Vous avez aussi fait un commentaire sur l'engagement. C'est un engagement partagé et une responsabilité des uns envers les autres. Et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir. Comment ça? Un engagement et une responsabilisation commune, conjointe? Qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, j'ai écouté attentivement Sam. Merci. Merci. Vous avez accepté de vous ouvrir. Vous nous avez parlé de vos expériences quand on vous a demandé de répondre à des questions sur la façon dont les soins de santé sont perçus. Et vous avez expliqué que vous avez été influencé par vos expériences passées et vous avez reconnu que vous étiez un peu mal à l'aise lorsque vous êtes arrivé dans un groupe de gens très différents de vous. Et l'idée qu'il y avait des gens qui étaient bien plus compétents que vous, moi en tant que femme autochtone, c'est des expériences. C'est une expérience que j'ai eue bien souvent, mais ça m'a tellement touchée de voir que vous étiez prêts à nous en parler et à comprendre la différence qu'a expliquée Colleen. Vous avez aussi parlé d'un des sept principes de Working in the Way, c'était l'alphabétisation ou la littératie. Quand j'ai entendu le mot littératie, en fait, j'avais un préjugé. Je me suis dit, la littératie, ça signifie l'usage de la langue, le vocabulaire, etc. Mais ce n'est pas de ça dont vous parliez. Vous parliez de la nécessité de comprendre, de comprendre dans quelle mesure les gens étaient différents de vous et tout ce que vous étiez obligés d'apprendre pour mieux comprendre les gens avec lesquels vous alliez avoir des interactions. J'ai trouvé ça formidable. Souvent, il y a eu des gens dans les soins de santé qui sont venus me parler de diabète. Et j'ai passé tout mon temps à expliquer ce que c'est que d'être métier. Alors, finalement, quelqu'un qui vient faire des recherches sur les métiers avant de venir me poser des questions sur le diabète, ça fait chaud au cœur. J'aime aussi l'idée que les bénéficiaires des changements qu'on apporte doivent être les décideurs. Et Patty a dit un peu la même chose. Elle a dit que la confiance était fondamentale, que c'est difficile à créer de la confiance, mais que cette confiance, elle peut être ébranlée facilement. Elle a parlé d'être prêt à s'adapter, de travailler autrement, mais elle a aussi dit que c'était à nous d'en apprendre plus. Il y a autre chose que j'ai trouvé fascinant chez Patty, c'est quand elle a parlé du fait qu'il fallait avouer ses erreurs, être prêt à s'excuser, s'engager à faire mieux la prochaine fois, et surtout, rester en contact les uns avec les autres, même une fois que le projet était terminé. Il y a des gens qui étaient à côté de moi quand j'étais patient, avec qui j'ai travaillé. Malheureusement, tout le travail que j'ai fait auprès d'eux, je ne sais pas si ça a fait une différence dans leur vie. Je vous remercie tous, tous ceux qui étaient à l'écoute aujourd'hui, et je donne la parole à Maria pour la conclusion. Merci. Merci Denise, merci de vos réflexions. Je voudrais aussi remercier Patrice, Sam et Colline, ainsi que tout le personnel de l'EST, les interprètes en français, l'interprétation visuelle. Ils travaillent dur en coulisses. Merci à vous tous d'avoir partagé votre temps, d'avoir contribué à notre parcours d'apprentissage. Merci de vos commentaires dans le clavardage. Il va y avoir un lien pour la séance d'aujourd'hui que nous vous enverrons, ainsi que des liens à d'autres ressources dont ont parlé nos panélistes. Ce sera donc le suivi de la séance d'aujourd'hui. Encore un petit mot de conclusion. Les conférenciers nous ont encouragés à travailler sur nous-mêmes, à découvrir si nous avions des préjugés inconscients. J'ai vu que je n'étais pas la seule à penser comme ça. C'est certainement quelque chose que je vais faire. Il y avait aussi un défi qui a été lancé. Les termes qu'on utilise lorsqu'on est en apprentissage, en désapprentissage, ça, c'est important aussi. Ça peut aider ou parfois ça peut ralentir nos progrès. Merci d'avoir mentionné ce sujet. On apprécie vos commentaires. Il y a un lien vers un formulaire d'évaluation dans le clavardage. On vous remercie d'avance de bien vouloir indiquer vos commentaires parce qu'ils nous aident à prévoir et à préparer les prochaines réunions. Je vous rappelle aussi que si vous voulez faire du débriefage sur le contenu qu'on a abordé aujourd'hui, que vous avez envie de parler à quelqu'un, il y a un thérapeute qui sera disponible pendant trois heures après la séance. Au numéro suivant, 1-855-529-9463. Ce numéro va être affiché dans le clavardage. Je vous invite aussi à entrer en contact avec les membres de l'équipe de l'ESC si vous avez des idées à proposer sur des conférenciers futurs, si vous avez besoin d'encadrement de notre part, notamment suite au cinquième sondage. Encore merci à tous les intervenants, Denise, le personnel, les interprètes et surtout vous tous. Merci d'avoir été à l'écoute dans ce processus d'apprentissage et de désapprentissage. Nous avons hâte d'entendre votre rétroaction partout au pays. Tout ça pour améliorer la qualité des soins aux patients. Nous sommes arrivés à la fin de la séance d'aujourd'hui. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.